Bonjour, je suis Sandra. Voici un extrait de mon cours chez Artesan. Il y a une partie importante dont je vais vous parler ici. On en parle dans le référentiel au niveau du modélisme. C'est reporter une toile sur le papier. Ça ne paraît pas compliqué, ce n'est pas compliqué. C'est juste que ça demande beaucoup de précision. Puisque la toile, c'est le résultat d'un essayage, c'est le résultat d'une validation de lignes, de mesures, de tailles. Quand vous reportez, il faut être précis et suivre les lignes telles qu'elles sont sur la toile. Sinon, mis à part ça, cette précision qu'il faut avoir, il n'y a pas vraiment de complications à faire. Là, vous avez votre toile. Je vais vous montrer juste sur une petite pièce. C'est exactement le même travail pour une grande pièce. Donc là, on imagine qu'on a la toile, on a fait l'essayage, on l'a mis aux mesures. Et donc là, on a un devant. Et donc, on a la ligne. Ici, on a les lignes d'assemblage qui sont marquées. Là, vous voyez. Et donc ça, on va le reporter, on va vouloir en faire un patron. Eh bien, je n'ai pas mes ciseaux de couture. On va venir ici couper toutes les valeurs de couture. S'il y a des crans, on va les reporter. Mais là, il n'y en a pas. Donc s'il n'y a pas de crans, ça va être à vous, après, d'assembler vos parties en papier et de rajouter des crans. Donc là, on va recouper toutes nos valeurs de couture. C'est normal, vu que la toile a été montée, c'est normal qu'il y ait des valeurs de couture. Donc là, on va les enlever. Et quand on a fait sauter justement cette marge de couture, il faut être le plus précis possible. Quand je dis précis, c'est vraiment, on va être au millimètre près, puisque sur deux côtés, par exemple, si on a un vêtement avec six morceaux, si on mange genre deux millimètres sur chaque assemblage, on va vite se retrouver avec un centimètre et demi en plus. Et souvent, on a du mal à comprendre, mais vraiment, voilà pourquoi il faut être précis et au millimètre près. Voilà. Donc là, j'enlève mes valeurs de couture. Et j'enlève le bas. Voilà. Donc là, j'ai mon patron ici en toile. Eh bien, pour le reporter, pour le reporter sur le papier, je vais m'installer là. Je peux venir épingler pour caler la chose là, pour caler vraiment le patron sur le papier. Je peux mettre un poids si on ne veut pas faire des trous dans le papier. Je peux mettre un poids ou alors, moi, je n'aime pas trop, mais il y a des personnes qui utilisent le scotch repositionnable et qui viennent le scotcher. Moi, je ne suis pas trop à l'aise avec ça. J'aime bien les aiguilles, mais faites vraiment au mieux pour ne pas abîmer la toile et pour ne pas abîmer le papier. Voilà. Donc là, j'ai bien installé ma toile sur le papier. Je vais venir dans un premier temps. Souvent, c'est replacer là vers mes crans pour mon DL. C'est important de reporter le DL. Alors, attendez. Ligne de construction. Je vais reporter là mon DL. Vous, vous le faites évidemment chez vous au Crétérium. Et je vais venir ici redessiner les lignes. Si cet extrait vous a plu, retrouvez l'intégralité du cours sur artesan.com. Sous-titrage Société Radio-Canada